bonjour aujourd'hui nous allons démarrer avec cette première vidéo une session de cours sur le blues alors le blues au clavier on verra sur le piano on verra aussi sur l'orgamonde au fur à mesure des vidéos nous allons aborder avec cette première vidéo des éléments communs à la majorité des blues donc on va définir des règles que vous allez pouvoir retrouver dans la plupart des blues que vous allez écouter et jouer qui vont vous permettre de mieux comprendre comment fonctionne cette musique pour l'écouter pour repérer ensuite les morceaux et mieux jouer et assez rapidement vous intégrer dans des morceaux de blues en jouant par dessus des disques ou en groupe ou dans des boeufs ou dans vos groupes respectifs voilà donc on va définir un certain nombre de points communs à la majorité des blues quel que soit le style quel que soit la tonalité donc pour les blues les plus classiques et les plus courants on va trouver une structure de grilles d'accord la structure du morceau qui est en fait une grille d'accord sur douze mesures voilà ça c'est très important douze mesures ce sont les blues les plus courants voilà comment on se répartir ces douze mesures à l'aide de trois accords fondamentaux alors l'accord principal du blues au niveau au niveau de sa sonorité c'est l'accord septième septième de dominante voilà je vais vous en faire quelques un ici on a un dosset c7 qui est constitué d'une tonique d'eau une tierce majeure nuit une quinte juste sol et la note caractéristique de cet accord c'est accord septième de dominante donc avec si bémol on va le faire enfin on a pas la domine des molles pha tonique la tierce majeure donc un peu juste et toujours cette note caractéristique la septième bémol mi bémol qui est un peu plus bas donc en sol sol si réfa sol tonique si tierce majeur vrai quinte juste débat septième mineur voilà on va en faire un autre tonalité en mi mi-sol dièse si ré mi tonique sol dièse tierce majeur si quinte juste vrai septième mineur ce sont des accords septième qui sous-entendent que la septième et mineur on les appelle aussi parfois septième de dominante douze mesures des accords septième alors il y a trois accords fondamentaux par gris et par tonalité du blues donc on va définir une règle harmonique à l'aide d'une cadence donc une cadence un enchaînement type d'accord on verra par exemple en jazz le 251 les anatole dans le blues on va parler de 1 4 5 ce qui signifie que le premier accord va être placé sur le premier degré le deuxième accord va être placé sur le quatrième degré et le troisième accord va être placé sur le cinquième degré je vais vous montrer ça d'une façon pratique sur le piano si on est dans un blues en do le premier accord ça sera celui de la tonalité do7 bien sûr puisqu'on va utiliser deux accords septième on verra qu'on peut ensuite les colorés ou les enrichir voilà donc le deuxième accord ça va être ce qu'on appelle le quatrième degré de la tonalité je vous détaille ça sur le piano ça sera donc un fa la carte de dos deuxième accord pour l'instant je renverse pas je joue tous les accords en position pas cette troisième accord du blues on a parlé de 1 4 5 donc va être le 5 5e degré on va donc avoir un g7 sol 7 on va dire qu'un blues en do la plupart des blues en do sont composés à partir de ces trois accords fondamentaux on va voir que comme en mathématiques avec des x et des y le 1 4 5 va s'appliquer cette formule mathématiques en quelque sorte cette cadence va s'appliquer dans toutes les tonalités prenons un exemple d'une tonalité très utilisée en blues surtout dans le blues rock ils sont souvent générés par des chanteurs guitaristes on a une tonalité donc la tonalité favori des guitaristes c'est le mi donc on va avoir un premier accord qui va être mis 7 7 1 2 3 4 4e de gré de 1000 à carte juste de l'idée étant là le deuxième accord donc le 4 1 4 5 et le troisième accord qui va donc le cinquième degré je compose toujours les accords de la façon dont je l'ai expliqué au départ tonique tierce majeure quinte juste septième mémor on résume on a douze mesures on a des accords septième de dominante qui est la couleur de base du blues et on a une cadence type d'enchaînement d'accords dans toutes les tonalités 1 4 5 ensuite comment on va se répartir ces accords dans ces trois accords dans la grille de 12 mesures on a trois accords à 12 mesures comment on va les enchaîner et dans quel ordre on va les mettre alors là on a deux types de grilles les plus courantes que j'appelle formule 1 et formule 2 ça sera simplement pour nous au niveau des explications donc la première grille on va appeler formule 1 première formule du blues on va prendre l'exemple toujours en dos on verra les transpositions ensuite le premier accord le dos 7 va durer pendant quatre mesures 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 alors vous pouvez déjà vous entraîner quand vous écoutez des blues à l'oreille à différencier ces deux formules c'est à dire essayer de trouver les blues déjà en écoutant ce qui reste pendant plus longtemps sur le premier accord en quatre mesures la différence dans la deuxième formule c'est que on va aller sur l'accord 4 le deuxième accord au bout de la deuxième mesure 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 et ensuite on revient 1 2 3 4 alors vous allez entendre ça si vous êtes attentif en écoutant les morceaux vous allez entendre dès le début de la première grille si vous êtes dans la formule 1 ou la formule 2 en gros dans le premier type de gris dans le second par exemple si vous entendez un petit exemple avec des basses vous avez vu qu'on a traîné un petit moment pendant quatre mesures sur le premier accord ok si vous entendez plutôt ce genre de choses vous allez entendre le changement sur le deuxième accord plus rapidement voilà donc là vous avez vu qu'on a changé plus rapidement d'accord donc je vais revenir sur la grille entière ça c'était la grosse différence entre les deux possibilités les plus courantes on va revenir sur la première grille donc un 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 plus pas 7 1 2 3 4 1 2 3 plus pas 3, 4, 1, 2, 3, 4, G7, le 5, 2, 3, 4, F7, le 4, 2, 3, 4, C7, le 2, 3, 4, G7, le 1, 2, 3, 4, Voilà, là j'ai fait les 12 mesures. Donc je vais expliquer un petit peu en détail ce que je viens de faire. Je viens de jouer les 12 mesures en enchaînant mes 3 accords 1, 4, 5, dans l'ordre du premier type de grille. Donc j'ai fait quatre mesures de Do7, là je l'ai pris en position 1, et donc j'ai commencé à utiliser les renversements. Alors pourquoi les renversements ? Ça me permet de changer l'ordre des notes de l'accord, de pouvoir rapprocher les accords les uns des autres harmoniquement. Alors c'est ce qui va faciliter les déplacements de doigts, vous voyez. Là j'ai très légèrement la main, alors que si je prends tout en position 1, j'ai des grands déplacements. Vous remarquez aussi au niveau de l'oreille, on a des transitions harmoniques entre les accords qui sont plus douces et plus progressives. Quand je fais ça, je rapproche les accords au niveau des doigts, mais aussi au niveau du son, de la sonorité. Alors quand je fais ça, je m'éloigne dans le déplacement des notes, donc de le déplacement de la main, mais aussi je les éloigne dans l'enchaînement harmonique du son. Voilà, d'où l'intérêt d'apprendre les renversements, c'est très important. Do 7, Fa 7, que j'ai renversé en position 3, c'est-à-dire Do Mi Bm Fa La, au lieu d'en position 3. Fa La, Do Mi Bm Fa. Donc, on est à la cinquième mesure, le Fa 7. 1, 2, 3, 4, de mesure, 2, 3, 4. Je reviens en Do 7, 2, 3, 4, de mesure, 2, 3, 4. Je vais en Sol 7. Maintenant, l'accord 5. 1, 2, 3, 4. Je suis sur la mesure numéro 9. Le Sol 7 qui était Sol Si, V Fa. Je vais la renverser, je vais la rapprocher du Do et du Fa, V Fa Sol Si. 1, 2, 3, 4. Mesure 10, c'est la corde. Quatrième degré, Fa 7. Mesure 11, Do 7. Et sur la mesure 12, on peut soit rester sur Do 7, mais souvent, on va utiliser le Sol 7. Pour mieux revenir ensuite sur le début de la grille. Voilà. Ok ? Donc, je vous montre la grille que je viens de jouer, qu'on voit ici. Do 7, on a 4 mesures. Ensuite, on a un Fa 7 sur la mesure 5 et 6. On revient en Do 7 sur la mesure 7 et 8. Mesure 9, Sol 7, Fa 7, Do 7, Sol 7. Je rappelle que dans un bouson Do, le C7 va être le degré 1. Le F7, le 4 et le G7, le 5. Voilà. Sur la deuxième formule, on a vu la grosse différence se fait à la deuxième mesure. 1, 2, 3, 4. Je fais tout de suite la corde 4 qui est F7. Je reviens sur la 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fa 7. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Do 7. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 4, G7. 2, 3, 4. Fa 7. 2, 3, 4. C7. 2, 3, 4. G7. Voilà. Donc, pour l'instant, vous voyez, vous n'avez pas l'impression d'entendre vraiment un blues. Vous entendez juste une succession d'accords qui sonnent un petit peu blues dans une grille de blues. Après, bien sûr, on va habiller tout ça. C'est-à-dire qu'on va mettre des rythmes, des phrases, des basses, des accompagnements. On va voir comment improviser de façon simple d'abord sur les blues. Je vous montre la deuxième type de grille. Donc, voilà. Elle est ici. On a Do 7. Deuxième mesure, Fa 7. C7. C7. On revient sur l'accord 4. F7. Ici et là. C7. C7. Et la descente. G7. F7. D7. G7. Voilà. Donc, ça, évidemment, l'idéal va être de penser le blues, ces douze mesures en termes de 1, 4, 5, plutôt que de Do 7 et F7. Parce que si vous pensez en termes de 1, 4, 5, vous allez pouvoir transposer cela dans toutes les tonalités. Et le comprendre dans toutes les tonalités, le transposer facilement. Donc, le 1, le 4 et le 5. Je peux renverser mes accords différemment, c'est-à-dire partir sur le C7 en position 3. Sol, Si, B, Do, Mi. À ce moment, le F7, je vais le faire en position 1. A la Do, Mi, B, et le G7 aussi. Voilà, c'est ça. Ça, ce sont les deux positions, deux renversements et deux enchaînements que je vous conseille de travailler dans un premier temps. Voilà. Alors, il y a un autre exercice que je vous conseille. parce qu'il va vous préparer à jouer les blues dans toutes les tonalités. C'est d'enchaîner tous les accords septièmes, en fait. Donc, tous les accords septièmes de dominante, les douze accords septièmes de dominante, en suivant le cercle de quarte et de quinte. Alors, en suivant les cycles de quarte et les cycles de quinte. Donc, vous partez de Do, Se, et ensuite, vous faites une succession d'accords septièmes qui sont toujours enchaînés par un intervalle de quarte. OK ? Donc, je vais vous aider pour ça. Si vous disposez de méthode de jazz ou de cours, vous trouverez souvent dessiné le cercle de quarte et de quinte, ou les cycles de quarte et de quinte. Sinon, vous pouvez vous le fabriquer. Je vais vous donner des enchaînements par carte juste. Donc, on démarre. On a Do, Se. Sa carte sera F7. Ensuite, on aura Db7. Ensuite, Eb7. Ensuite, Ab7. Ensuite, Db7. Ou C dièse 7. Ensuite, on aura F dièse 7. D7. Ensuite, E7. Ensuite, A7. Ensuite, D7. G7. Et C7. Voilà. Donc là, je viens de faire en descendant les douze accords septièmes que vous devez connaître. Les douze accords septièmes de dominante enchaînés par cycle parfait de quarte. Donc, je vais vous montrer. Do, Fa, Si bémol, Mi bémol, La bémol, La bémol, Fa dièse. Si, je vais redescendre un petit peu. Donc, Si, Mi, La bémol, Sol et Do. Et on retombe sur le Do. En fait, là, je viens de jouer tous les toniques enchaînés par carte juste. Voilà. On a fait la même chose avec les accords. Une fois qu'on est à Do, on va remonter. On va faire la même chose dans le sens inverse. Donc, par cycle de quinte, maintenant. Do, Sol, G7, D7, A7, E7, D7, F dièse sept, C dièse ou D bémol 7, A bémol 7, E bémol 7, B bémol 7, F7, G7 et C7. Donc, j'ai fait la même chose dans le sens inverse. Donc, là, j'ai utilisé des cycles de quinte. Do, Sol, Ré, La, Mi, Si, Fa dièse. Je redescendre un petit peu. Do dièse, Sol dièse ou La bémol. Mi bémol, Si bémol, Fa et Do. Voilà. C'est ce qu'on appelle les cycles de quarte et cycles de quinte. Alors, pourquoi c'est intéressant ? En général, pour l'étude du jazz et du blues, c'est important de travailler tous les accords, tous les types d'accords de cette façon-là. Mais c'est très important dans le blues parce que, du coup, vous allez faire un bon investissement dans ce travail. Vous allez vous préparer à tous les enchaînements de ces trois accords 1, 4, 5, mais dans toutes les tonalités. Pourquoi ? Parce que quand vous allez en cycle de quarte, mettons en Do, vous allez du Do vers le Fa. Donc, vous faites 1, 4. Et quand vous allez en cycle de quinte, vous allez du Do vers le Sol. Vous faites 1, 5. Donc, sans le savoir, en faisant cet exercice, vous allez travailler tous les enchaînements des trois d'accords du blues dans toutes les tonalités. 1, 4, 5. Voilà. Pour compléter cet exercice qui soit vraiment complet, on va partir du Do, 7, mais...